salut gars j'espère que vous allez bien bienvenue pour un autre épisode de influence tv moi mon c'est juste vous savez déjà et yo moi je vais super bien moi je suis tellement excité parce que l'été arrive you know et c'est vrai il commence à faire chaud et comment ça fait en des 22 degrés des 25 degrés non je suis vraiment je ne sais pas qu'est ce que vous faites mais moi en tout cas qu'est ce que je fais c'est que je sors je vais courir je vais jouer au soccer comme d'ailleurs juste soit excité parce que you know what vous pouvez essayer de créer des activités par vous même en portant des masques bien sûr on suit tout ce que le gouvernement nous dit that's right c'est vraiment ça créez vous des activités soyez pas seul dans votre chambre alors qu'il ya 25 degrés dehors tu vois bon bref pour que la vidéo se passe bien nous avons trois règles de base la première règle c'est le pas mettre d'informations confidentielles dans les commentaires ne mets pas le numéro d'assurance sociale de ton père dans les commentaires ça se fait pas deuxième règle c'est le respect dans les commentaires ne pas dire des choses vulgaire dans le commentaire et on sait que nous on est chrétien fait que you know what on est on fait pas ça fait fait le pas la troisième règle et non la moindre si tu as en bas de 13 ans juste avise tes parents que t'es en train de regarder cette vidéo en ce moment et you know what partage le lien quelqu'un tu sais qu'elle fance tv c'est bon c'est doux fait que partage le à quelqu'un pour que you on puisse être beaucoup dans les commentaires en train de chatter c'est curieux c'est vraiment ça sur ce je laisse place au prochain segment hey guys bienvenue à un autre segment de recommandations de films cette semaine je vais vous recommander un film qui n'est pas mon genre c'est pas le genre de film que je vais vouloir écouter ça m'intéresse pas beaucoup pourquoi parce que c'est une comédie musicale c'est pas encore une fois c'est pas le genre de film que je vais regarder mais l'histoire c'est d'un jeune ado semi délinquant il se fait prendre par la police puis là il était en maison d'accueil pendant un bout il donne le choix soit d'aller à un centre comme un centre jeunesse ou de s'inscrire à un camp et quand ils disent un peu plus de précisions ils disent que c'est un camp chrétien fait que lui ça n'intéresse pas mais finalement il dit bon bien au lieu d'aller au centre jeunesse je vais aller au camp fait que c'est là que l'histoire commence première des choses pour ceux et celles qui sont pas habitués à une comédie musicale évidemment les gens vont chanter tout au long du film pendant l'histoire mais j'ai quelque chose à dire et que Véronica aussi est d'accord le film est très bon premièrement il est très bien filmé la qualité très très bon la qualité très bonne à part de ça au niveau des chansons really good très très contemporain et honnêtement au début dès qu'ils commencent à chanter c'est comme ok ça commence mais honnêtement vers la fin tu es là tu veux danser avec eux c'est très bon et quelque chose de fun également vu qu'on a pas de camp cette année avec influence je me dis bon ben quelque chose d'un peu nostalgique du camp d'été qu'on a eu avec influence les années passées fait que a week away qu'est ce qui est vraiment nice également c'est qu'ils ont l'album sur spotify probablement sur d'autres plateformes également puis je pense qu'ils sont rendus à un demi-million de personnes qui écoutent l'album fait qu'elle lui est très populaire très bon comme film un beau message qu'est ce qui le fun également c'est qu'à tout au long du film la personne qui le jeune ado qui s'appelle camille le lien d'appartenance se forme avec ses amis au camp et ton amour en tout cas mais c'est ça qui le retient c'est le lien d'appartenance qui le retient avec le reste des personnes parce qu'à un moment donné il voulait partir il voulait s'échapper mais il finit par revenir avec les personnes qui ont démontré l'amour l'amour de dieu et c'est un peu qu'est ce qu'on veut faire à influence et démontrer l'amour de dieu et créer ce lien d'appartenance comme dit notre cher pasteur stéphane souvent so anyways j'arrête de parler allez écouter le film a week away très bon film honnêtement aller regarder ça dans l'audi la playlist écoutez ça très bon film bonjour tout le monde mon prénom c'est chris je suis marié et je m'apprête à avoir un enfant pour moi ma femme je me sens pas d'avoir un enfant qui s'en vient au mois de mai très bientôt et premièrement merci à stéphane et marie lou qui nous permettent de pouvoir juste partager un peu avec vous dans le fond moi j'ai travaillé à la banque 30 ans qu'est ce que je fais de plus voilà sinon un conseil que je me donnerais si j'avais à peu près 15 ans où j'étais au secondaire ce serait de profiter profiter de la vie mais avec une certaine limite profiter du présent et construire dans le futur dans tous les domaines que oui c'est vrai que le moment présent est tellement le fun que moi j'avais plus peur de savoir qu'est ce qui s'en fait dans le futur parce que c'est nouveau je ne savais pas où est ce que je voulais être je savais pas qu'est ce que j'allais faire mais je me suis dit je me dis c'est une des choses que je dirais je me dire à moi même profite de la vie profite d'économiser aussi financièrement parce que si tu veux avoir des plus belles choses et plus grandes choses ben ça prend aussi du capital ça prend de l'argent pour pouvoir pour pouvoir profiter de ça ce serait juste de pouvoir avoir des bonnes relations avoir des bonnes personnes bien entourées des personnes qui t'aiment qui sont authentiques qui te disent la vérité les personnes qui t'aiment non pas pour qu'est ce que tu as mais pour qui tu es malgré les erreurs que tu peux faire malgré de où est ce que tu viens de ton background de ton passé c'est pas grave mais les personnes qui sont là qui peuvent te lever qui peuvent te dire non tu sais quoi tu aurais pas du dire ça on peut plus faire ça tu aurais pas du aller dans cette direction moi c'est ce que je me dirais plus jeune et aujourd'hui c'est exactement qu'est ce que j'ai je me suis un peu plus parlé je me suis rattrapé avec le temps pour pouvoir être où est ce que je suis je rends grâce à dieu parce que c'est lui-même qui a fait ces choses mais sinon moi c'est la chose que je mettrai plus jeune voilà voilà ouais c'est du lisa et c'est moi qui va vous présenter le vide pour cette semaine alors le vide c'est i still believe de jérémy quen en fait je vais mettre un petit peu dans le contexte de la chanson en fait comme c'est l'auteur qui était mariée à un jeune âge et sa femme a eu un cancer et elle était à un stade parce que on pouvait plus la sauver et ils étaient là ils priaient malgré tout pour pouvoir avoir un miracle et que dieu puisse la garder en vie mais malheureusement elle est morte mais il a quand même beaucoup appris de cette expérience parce qu'il a appris que peu importe les épreuves que tu traverses il faut pas que tu perds parfois et la fille la fille elle était vraiment très croyante et tout et elle était vraiment genre rien pouvait briser sa faim en fait absolument rien et peu importe ses épreuves et tout elle avait toujours confiance en dieu et elle savait toujours que peu importe ce qui arrive ça arrive pour une raison et même si elle était appelée à mourir à vraiment un jeune âge c'était quand même pour une raison et tu avais prévu quelque chose pour elle et c'est vrai parce que sa vie a quand même impacté un tas de personnes malgré tout alors voilà les paroles de cette chanson ça parle vraiment de la fois que jérémy il avait sa part que c'est vrai qu'à un moment il n'a pas compris pourquoi Dieu l'avait laissé mourir mais quand même il était là il croyait en lui et tout et comme ça vous ça permet vraiment de voir que comme tu peux pas ça pas toujours comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu tu vas pas toujours comprendre les décisions de Dieu mais faut toujours que tu aies confiance en lui malgré tout il faut pas que tu perds ta confiance et j'ai découvert cette chanson en fait la semaine passée dans le film qu'on avait écouté tous ensemble parce que le film c'était vraiment leur histoire c'était le film s'appelait i still believe aussi et c'était vraiment l'histoire de jérémy avec sa femme mélissa pour moi parce que ça représente c'est que pour moi cette chanson représente vraiment la foi et la persévérance parce que peu importe ce que tu vis dans ta vie tu vas tu vas c'est sûr que tu vas avoir des difficultés c'est sûr que tu vas avoir des problèmes mais faut toujours que tu fasses confiance à Dieu faut toujours que tu restes connecté à Dieu et peu importe ce qui t'arrive tu vas penser que Dieu t'a abandonné mais il est là parce que si il t'a mis pour que tu traverses cette épreuve c'est qu'il savait que tu étais assez fort pour le traverser et il savait aussi que tu allais toujours gagner quelque chose à la fin de ça alors c'est vraiment ça faut vraiment que tu gardes ta confiance en Dieu peu importe ce qui t'arrive toujours garder confiance en Dieu merci vas-y 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 tu es là tu es là nice good job good job et what's up tout le monde pour ceux qui me connaissent pas moi c'est Mitchell puis aujourd'hui on veut faire appel à tous les joueurs de playstation du réseau influence parce qu'on veut vous annoncer une bonne nouvelle on a décidé de faire un groupe playstation puis dans ce groupe là tu vas pouvoir connecter puis jouer avec d'autres jeunes du réseau donc si ça t'intéresse fais juste donner ton name tag à ton leader lui va pouvoir nous l'envoyer et par la suite on va pouvoir t'ajouter au groupe puis commencer à jouer ensemble donc moi je t'attends sur le jeu salut ouais excuse moi j'avais une pause mais je suis là je suis là donc voilà nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé juste dites nous en commentaire quel segment vous avez aimé le plus et si vous avez des suggestions juste fait nous les parvenir comme ça on va se charger de créer du nouveau contenu pour influence tv afin que ça soit encore plus fun et j'aimerais aussi remercier nos pasteurs seniors sans qui influence tv ne serait pas possible merci de nous avoir donné cette plateforme pour pouvoir avoir du fun les vendredis donc merci à vous aussi si tu n'as pas de groupe connaître un groupe de jeunes qui sont qui se rassemblent sur zoom en ce moment pour juste nous ont partagé la parole de dieu s'encourager si tu n'as pas ce groupe là fils tout de suite va sur mci gc point ca dans l'anglais trouver un groupe connect et juste remplir les informations tac 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 comme ça quelqu'un va te contacter pour pouvoir il n'a pas que toi c'était un groupe tu vois donc c'est vraiment ça je vous aime beaucoup guys peace out c'est fini là c'est fini c'est fini c'est fini ciao bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501